Bonjour à toutes et à tous, c'est Arka. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la quatrième partie du cours sur la théorie spectrale. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au spectre continu. Rentrons alors dans le viste du sujet. Soit ET, un C espace vectoriel topologique, et soit D, un sous-espace vectoriel de E, dense. Soit F, une application linéaire de D dans E, à domaine dense. Nous appelons spectre continu de F l'ensemble sigma C de F, qui est par définition égal à l'ensemble des alpha complexes privés de sigma P de F union sigma R de F, donc ni dans le spectre ponctuel, ni dans le spectre résiduel, telle que l'image de F moins alpha identité n'est pas fermée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. A présent, un serveur Discord est mis à votre disposition. Vous trouverez le lien dans la description. Nous nous retrouvons dans la cinquième partie.